Salut les chômeurs ! Comment ça va les amis ? Après je pense qu'il y a une part de politique, on va pas se mentir. Déjà, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu plein de prolongations de contrats qui ont été proposées à Messi ces derniers mois qui ont été refusées. Messi il a temporisé là maintenant le PSG, ils font bluff, oh, on veut plus le prolonger alors que c'est Messi qui a mis des stops. Déjà c'est ça qui commence à être drôle, et je pense que, oui, au-delà que Messi, il n'a pas à faire ça, c'est vrai. Bon, à Fabrizio, j'ai eu passé un truc comme quoi ils ont changé le programme en cours, ou je sais pas quoi, bon, ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, j'en sais rien. Mais bon, dans tous les cas, si c'est avéré qu'il est parti alors qu'il n'avait pas l'autorisation, c'est pas normal, et donc qu'il y a sanctions derrière, ça c'est logique, tu vois, pas de soucis. Mais le truc, c'est qu'on est d'accord sur le fait qu'il y a peut-être aussi une part un peu politique derrière, parce que le Qatar, Arabie Saoudite, etc. aussi, et ainsi de suite, qu'on va pas se mentir, tu vois. Puis là, le truc, c'est que, bon, ça veut faire croire que ça veut pas prolonger Messi, alors que c'est Messi qui a pas voulu prolonger à la base. C'est là où c'est le côté ridicule, parce que Nasser, je pense qu'il a été touché en son orgueil, parce qu'il a l'habitude, avec l'oseille, d'acheter le respect ou d'essayer de tout acheter, entre guillemets, il a l'habitude qu'on lui dise oui tout le temps, et Messi, il a mis un stop au début, tu vois, c'est un fait. Et après, les gars, je peux vous reprendre le tweet, que j'ai tweeté tout à l'heure, les gars, parce qu'il y en a, vous avez mis un palus, que sinon, je vais me répéter, vu qu'il est plutôt bien écrit, j'allais dire, vu que j'ai une belle plume, c'est un peu bizarre, dit comme ça, mais vous avez compris l'idée. Regardez, j'ai mis, mais Messi mérite sa sanction, pas de problème, mais il savait très bien ce qu'il est risqué en faisant ça, il s'en doutait, ou voilà. Ce qui est fascinant, c'est que des gens pensent que c'est bon, pensent que c'est bon, je me comprends, mais c'est mal écrit. Je pense que c'est bon, le PSG va faire preuve d'autorité à partir de maintenant, alors que pas du tout, Messi est juste le bouc émissaire cette saison, ça a été le cas toute la saison, et c'est la vérité. Ça veut tout lui coller sur le dos pour justifier les piètres performances du club, les gars, les gars, laissez-moi kiffer, j'ai payé je sais pas combien pour tweet blues, là, Twitter blues, mes couilles, là, laissez-moi vous lire mon pavé, les gars, qui serve à quelque chose, que croyez-moi que ça, j'ai encore mal au cœur d'avoir raqué, je vous le dis, laissez-moi kiffer, les gars, de temps en temps, je vous montrerai des romans comme ça. Oui, il a pas fait une grande saison, oui, il est critiquable, mais alors que dire du reste de l'équipe, du PSG cette saison, on rappelle les gars qui c'est le meilleur passeur du championnat, et un des meilleurs buteurs du championnat, faut quand même le dire, pas compliqué quand tu vois le niveau des autres joueurs, ils puent tous la merde quasiment, mis à part 2-3 joueurs, voilà, tous, s'ils sont pas au niveau, c'est une vérité, Messi fait partie des tout meilleurs joueurs du PSG cette saison, sans être extraordinaire, oui, mais il fait quand même partie des meilleurs joueurs du PSG. Il y a des joueurs qui piétinent le club depuis pas mal d'années, déjà, et qui continuent à le faire, mais pour eux, il y a, il y aura zoro sanctions, bon, il n'y a même pas besoin de citer de noms, on sait tous, il y en a plusieurs, quasi tous les joueurs qui signent au PSG sont moins performants ou régressent, mais encore une fois, ça va noyer le poisson en parlant de Messi pour masquer les problèmes du club, et le pire, c'est que ça marche, et on le voit sur les réseaux et tout, ça marche déjà, c'est la vérité. Tous les joueurs qui signent au PSG ces dernières années, quasi tous, il n'y en a pas un qui est à son niveau, ça régresse avec le temps, Marquinhos, Verratti, quasi tous ceux qui signent, on reconnaît pas les joueurs, etc., et c'est la vérité. Nuno, Nuno, les gars, Nuno, il est jeune, Nuno, il fait partie des rares exceptions, il y en a qui marchent. Après, les gars, Nuno, c'est terrible, et je vous l'ai dit il y a quelque temps, il est trop fort, mais j'ai l'impression qu'il va être en carton toute sa carrière. Extrêmement peur, il joue un match sur deux, et encore, c'est terrible, alors qu'il est trop fort. Moi, j'adore Nuno, mais ça me fait très peur. Et voilà, les gars, quelles sont les satisfactions du PSG cette saison ? Soyons honnêtes, Danilo, Nuno, quand il est là, mais malheureusement, il est quasi, enfin, il est très peu là, mais quand il est là, rien à dire, il est très fort. Danilo, soldat, Ramos, sur la fin de saison, je les trouvais pas trop mal, mais bon, si tu prends l'ensemble, c'est pas stratosphérique. Et après, les gars, tu vas penser à qui ? Mbappé et Messi qui font les stats. Voilà, t'enlèves eux, il n'y a pas de stats. Il reste quoi derrière, les gars ? Il n'y en a pas un qui est bon derrière. Neymar, les gars, il a joué la première partie de saison jusqu'à la Coupe du Monde, après, c'était les vacances. Moi, c'est juste ça, en fait, qui me dérange le plus cette année. C'est pas de critiquer Messi comme je le dis, tu peux le critiquer, tranquille. C'est encore une fois, c'est de vouloir tout lui coller sur le dos, alors qu'il y en a plein qui sont archi nuls depuis X années, qui ont été honteux pour le club, à maintes et maintes reprises, et eux, on les prolonge, on leur dit rien, tout va bien, ça n'en parle pas. Moi, en fait, c'est ça que je comprends pas. Il y en a plein à critiquer avant Messi qui sont là depuis longtemps, c'est ça, en fait, le souci. Et comme ça, ça parle que de Messi, les supporters parisiens, ils commencent à être contents, là, en mode, oh, enfin, un peu d'autorité. De l'autorité pour Messi. La vérité, les gars, si la fin de championnat, t'avais un point d'avance et t'avais pas ce calendrier qui n'était pas ouf, Messi, il n'aurait même pas été pénalisé, c'est que là, ils peuvent se permettre ce qu'ils voient le calendrier, etc., normalement, et encore, on n'est pas sûr, il n'y aura pas besoin de Messi, normalement, et encore, on n'est pas sûr. Et s'il avait prolongé Messi avant, là, il lui aurait dit, va en Arabie Saoudite, personne ne lui aurait reproché ça, le club, ils auraient dit, c'est normal, c'était prévu, et ainsi de suite. Après, les gars, encore une fois, parce que ça va clipper ce que ça arrange pour mettre sur Twitter, je m'en bats les couilles, faites ce que vous voulez, Cristiano, à l'époque, moi, on ne savait pas les problèmes par rapport à son fils, etc., ça, ça n'en parlait pas, ça disait juste, il avait refusé, il n'était pas allé au truc, comment, à la préparation à l'étranger avec United, etc., et ça, bien sûr que ça a blâmé, mais là, les gars, si vous savez venir, j'ai dit, si j'ai dit, mais si, là, c'est normal qu'il soit pénalisé, s'il a refusé pour le truc, c'est normal, et ben, je le dis, quel est le problème sur ça ? Et après, les gars, Cristiano, c'est ce qui vous arrange, parce qu'il y a eu des problèmes avant, il y a eu des problèmes bien plus tard aussi, il faut être honnête, c'est un tout, il y a des circonstances atténuantes, pas de soucis, c'est un moment où Manchester, ça n'allait pas, il avait des problèmes personnels, on ne le savait pas au tout début aussi, on l'a su après, et même dans hors-jeu, j'avais dit, ça, à ce moment-là, on ne le savait pas, du coup, je m'excuse pour ça, parce que je n'étais pas au courant, je ne vis pas avec Cristiano Ronaldo, et ce n'était pas sorti, on ne le savait pas, et c'est la vérité, je l'avais dit dans hors-jeu. Après, Cristiano, pour moi, il a déconné à des moments donnés, c'est tout, comme là, Messi, si c'est le cas, il a déconné sur ce coup-là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et Cristiano, il y avait des choses où il était critiquable, bien évidemment, je ne retire pas certaines choses, il y a des choses où il était critiquable à United, c'est vrai. L'interview de Cristiano, c'était aussi, il y a eu plusieurs trucs, Cristiano, c'est un ensemble de trucs où il a déconné, c'est un fait. Après, Messi, les gars, sur la première saison, moi, je trouve, la première saison, tranquille, bon, ce n'était pas une bonne saison, adaptation et tout, et Messi, par contre, moi, je trouve, encore une fois, même les supporters, ils l'ont pris en grippe un peu trop vite, je trouve, et encore une fois, les insultes, d'insulter sa mère, etc., ça fait comme Neymar, et après, ça se plaint que ça ne vient pas voir les supporters, il y a des trucs qui n'a pas dépassé, encore une fois. Aujourd'hui, tu ne peux pas parler, il y en a, ils ne savent pas parler sans insulter. Je pense que ça aussi, ça a fait vriller, Messi, etc., il n'y a pas insulté la famille, etc., que tu siffles les joueurs, que tu critiques, mais c'était le seul à être sifflé alors que tout le monde puait la merde autour de lui, ça a insulté sa mère, etc., encore une fois, il y a ce côté qui était complètement ridicule, mais ça, il y en a plein, ils continuent, ils veulent taper que sur Messi, ils ne se rendent même pas compte de ça, c'était ridicule. La grosse erreur du PSG, ils n'auraient jamais dû le signer, si tu signes Messi, il faut que ce soit ton joueur numéro 1. En revanche, Chatur et Mbappé, et on le sait très bien, donc c'est compliqué, Messi, il ne fallait pas le prendre, il fallait que ce soit ton élément central, etc., et depuis quand Messi, c'est le numéro 2 ou 3 ? Donc ça, c'était une erreur, il ne fallait pas le prendre. Donc voilà, le vrai problème, c'est Nasser qui est catastrophique, et qui est honteux, et qui est en train de faire couler le club, et qui a rendu le PSG honteux, c'est ça le vrai problème, mais tranquille, ça préfère encore une fois taper sur Messi, alors que Nasser, il vous fait honte depuis je ne sais pas combien de temps, comme plein de joueurs, mais là, personne n'en parle, mais tranquille, taper sur Messi, le PSG a été éclaté ces dernières années avant Messi, il a été éclaté pendant Messi, il serait éclaté après Messi, je vous le dis, je vous spoil la saison prochaine, les gars, il serait éclaté du PSG, voilà, en championnat, bon, ils seront champions, ils vont peut-être jouer un peu mieux que cette année, est-ce que tu ne peux pas faire pire, ça ne sera pas dur, mais vous verrez qu'en Ligue des Champions, etc., machin, il y aura toujours les mêmes problèmes, on en reparlera l'année prochaine, les gars, je crois que vous n'avez pas compris, tant que tu auras Nasser comme ça, c'est foutu, merci Taco et Salut Bruce pour venir sur Messi, ça n'a jamais été une bonne idée de le signer, comme beaucoup d'autres joueurs, tout est à changer dans ce club, exactement, je serai à la factory à 18h avec le club, pour essayer de retrouver notre PSG, on espère le changement, voilà, toi Taco, t'as tout dit, pas de soucis, mais toi au moins, t'es cohérent, et tu ne vas pas taper que sur Messi, ce que tu sais que c'est un problème, qui est bien plus profond que ça, et quasi surtout les joueurs, et le club à l'heure actuelle, qui n'est plus le PSG, qui ne vous appartient plus, qui ressemble à plus grand chose, c'est tout, voilà, c'est ça, c'est que le PSG, il sauve qui ? Le PSG, ils font régresser, ils font couler tous les joueurs qui signent à Paris, donc, bon, ils sont tous énervés à Paris, il n'y en a pas un qui est content, quasiment, t'as l'impression d'être à Paris, au bout d'un moment, ils veulent tous se casser, ils signent tous pour le pognon, et au bout d'un moment, ils veulent tous se casser, les faits sont là, que ce soit entraîneur, joueur, moi c'est tout ce que je constate, moi c'est tout ce que je constate, à part Mbappé, bah non, Mbappé aussi, il veut se casser, enfin, il a voulu se casser, bon, là, je pense qu'il a encore envie de se casser, mais bon, après, il va peut-être encore prolonger, ça on ne sait pas, mais je pense qu'aujourd'hui, il veut se casser encore, sauf Nuno Mbappé, mais Mbappé, il te déglingue le club, toutes les deux secondes, enfin, des fois en conférence, il te fait passer ses messages, il t'affiche tout le club H24, il veut être le centre du projet, après, il te détruit la com du club, sur les réseaux sociaux, eh les gars, je suis désolé, il joue avec le club aussi, il joue avec le club, on peut me dire ce qu'on veut, mais Mbappé, il en fait ce qu'il veut, du PSG aujourd'hui, il fait ce qu'il veut, il décide de tout, machin, il faut être honnête les gars, il faut ouvrir les yeux, arrêter de dire que, voilà, dès qu'il veut mettre un coup de pression, il le fait, il le fait savoir, Mbappé, il a un gros problème aujourd'hui, il faut qu'il travaille là-dessus, c'est qu'il a du mal à composer avec d'autres gros joueurs, et au-delà des thunes, et tout ce qui lui ont donné le PSG, je pense que c'est un des trucs qui l'a fait hésiter un peu, pour le moment, d'aller au Real, je pense qu'il n'était pas prêt à composer avec d'autres grands joueurs, et c'est pour ça que quand Benzema est revenu pour l'Euro, etc., Mbappé a fait un Euro catastrophique, parce que je pense que Benzema lui a volé la vedette, et ça, ça le travaille d'une certaine manière, quand ce n'est pas le centre de l'attention, Mbappé, il a toujours un problème avec ça, un peu trop d'ego parfois, fierté mal placé, l'ego c'est bien, tu vois, pour les grands joueurs, mais, comme je vous dis tout le temps, Mbappé, il va falloir qu'il se mette en tête qu'il lui faut des gros joueurs autour, il faut qu'il compose avec, et des fois, il faut laisser la place aux autres, si tu veux gagner la Ligue des Champions, etc., si tu veux au Real, etc., il y aura d'autres gros joueurs et tout, et il faudra laisser la place aux autres, sinon ça va poser des problèmes aussi, à un moment donné. C'est lui qui te l'a dit ? Non, c'est juste, je constate, que ce soit en équipe de France, ou au PSG, je vois la même chose, perso. Merci, Vikre, bienvenue, il dit on veut le retour du Gote au Barça, au moins là-bas il sera bien, ouais, mais, moi franchement, en tout cas, qui part, qui l'aille, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai dit il y a quelques temps, on ne sait pas que là, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit même il y a quelques mois et tout, quand ça parlait d'une prolongation de Messi à Paris et tout, je vous l'avais dit, moi je ne veux surtout pas qu'il reste à Paris, ça ne sert à rien, on a compris que c'est mort, tu vois, il continuera à être insulté, sifflé, les supporters du PSG en veulent plus, et lui tu sens qu'il n'est pas bien à Paris, il voudrait se barrer. Qu'il aille en Arabie Saoudite, ou en MLS au pire des cas, s'il ne trouve pas de club européen, il vaut mieux qu'il se casse autre part et terminer, tu vois, il y a encore des choses à donner, ouais, mais maintenant, il faut voir qui peut le signer, comment, pourquoi, tu vois, est-ce qu'on sait que le Barça ne sera pas évident, est-ce qu'il y a un autre club qui pourrait chauffer en Europe, tu vois, ça n'a pas été évident, tu vois, ça fait comme Cristiano sur la fin, un Messi, ça implique quand même des changements dans une équipe, tu vois, donc ça, c'est ce que je disais pour Cristiano, là, c'est ce que je dis aujourd'hui aussi pour Messi, tu vois, tu ne vas pas revoir tous tes plans, etc., ça implique des changements, donc je peux comprendre qu'il y ait des gros clubs, etc., ou pas mal de clubs qui soient réticents, tu vois, comme ça a été le cas avec Cristiano après Manchester, c'est, voilà, il a 35 piges, voilà, ça implique des changements, c'était une équipe qui tourne bien, bah, tu ne vas peut-être pas vouloir changer ça ou dérégler ça, c'est tout. Salut Kadda, il a mis un petit roman, mais ça a l'air d'être bien écrit, et il ne l'insulte pas, donc je vais le lire. Salut Cebou, je suis porteur du PSG, j'en ai marre, il n'y a rien qui va dans ce club, et en premier la direction, aucun joueur n'est concerné dans ce club, il faut tout changer, quitte à avoir beaucoup moins de budget, par rapport à Messi, je m'en fous de ce qu'il a fait, car personne ne le respecte, donc il n'a pas respecté le club, et tous les autres n'ont aucun respect pour le club, surtout que certains sont là depuis un peu trop longtemps pour rien, sinon c'est super ce que tu fais, merci Kadda, c'est plutôt bien écrit, assez d'accord avec ce que tu dis, tu fais le mec heureux, mais t'es un mec est né de CR7, oui, surtout que j'ai sorti une vidéo, où j'ai dit Cristiano, c'était sûrement le joueur le plus cool, que j'ai eu la chance de rencontrer, beaucoup de joueurs, franchement en général, ils sont super cool, mais lui c'est peut-être le joueur le plus cool, mais vraiment quelqu'un de très cool, très simple, enfin dans la vraie vie, en tout cas ça se voit, il est très simple, proche des gens, ça le fait pas chier, s'il voit qu'il peut te faire kiffer avec une photo, un maillot signé, tu vois que ça va lui faire plaisir, donc vraiment rien à dire, pourtant, vous voyez, tout le monde dit que je suis pro Messi de ouf, voilà, dans la vraie vie je préfère Messi, en tant que footballeur, je le trouve plus fort, mais en tant qu'homme, pour moi il n'y a pas photo, Ronaldo c'est le top du top, beaucoup la haine envers Cristiano Ronaldo, il ne restera que trois matchs pour le Messi, à disputer avant son départ du PSG, la vérité, il ne faudrait même pas qu'il rejoue sous les maillots du PSG, je pense, il devrait se mettre d'accord, et comme ça, ça tourne la page définitivement, et puis voilà, l'Arabie Saoudite prépare pour Messi la plus grosse offre, jamais proposé un joueur de football, pourtant sur plusieurs années, la signature de Messi en Arabie Saoudite, est devenue une hypothèse prise très au sérieux par son camp, de toute façon on va tout entendre, il n'a jamais été aussi heureux par contre, depuis qu'il est à Paris en deux ans, on ne l'a jamais vu sourire comme ça, là tu le vois, il vit sa meilleure vie, il a l'air très touché, c'est ouf, là il a un détachement, c'est, bon à mon avis on n'est pas au courant de complètement tout, mais il a un détachement là en mode Paris, ouais là il s'en bat les couilles complets, ouais ça j'ai réagi à ça tout à l'heure, bon apparemment il s'est mis d'accord, le PSG précise que cette décision était prise en accord avec le joueur, après un échange sur Louis Galtier, moi à sa place, je ne sais pas, t'es frustré pour lui quoi, parce qu'ok, même s'il est très jeune, mais quand tu vois le niveau des milieux au PSG, de l'état d'esprit de la plupart, ces derniers temps, il joue quand même très peu dans l'ensemble, enfin il mériterait de jouer plus quoi, c'est ça qui est très dur pour lui, et j'espère que la saison prochaine, ils ne vont pas lui refaire le même coup, parce qu'il y a un moment, lui va vouloir se casser etc, parce que lui de l'intérieur, il voit ce qui se passe, il voit le niveau des mecs, peu importe s'ils sont plus vieux etc, mais quand tu vois l'état d'esprit, ce que les mecs font, tu dois te dire, mais pourquoi je ne joue pas plus quoi, parce que lui pour le coup, autant il y a beaucoup de choses critiquables au PSG, moi lui je l'adore, ça se voit il est focus foot, au delà de son talent, des qualités qu'il a, ça a l'air d'être un bon petit, bon état d'esprit, lui j'espère il va réussir, et voilà tu vois, lui tu le vois il mérite, mais le truc c'est que bon, tu as l'impression qu'il, je ne sais pas, comme beaucoup de jeunes au PSG, qu'ils ne vont peut-être pas avoir assez leur chance, et à un moment qu'ils vont se frustrer, se casser quoi, concernant la sanction de Messi au PSG, on assure que ça sera désormais pareil, pour tous les joueurs du club, ça les gars, permettez-moi, mais on va bien se marrer, en mode il y a une jurisprudence, mais si ils ont attendu Messi, les gars hop, et pour taper sur le meilleur joueur de l'histoire, et maintenant il y a un avant, un après, oui oui, le club veut non moins juger les erreurs des joueurs, de manière différente, encore heureux, exemple, les critiques de Mbappé sur Instagram, après la vidéo diffusée sur la campagne, d'un abonnement au club, pas du même niveau, oui, mais Mbappé, Mbappé c'est lui qui sanctionne le club, s'il veut sanctionner le club, il le sanctionne, ils ne peuvent pas sanctionner Mbappé, Mbappé il est au-dessus du club, officiel, Nuno et Forfes, qu'à la fin de saison, il est victime d'une liaison, ça c'est terrible les gars, moi j'adore ce joueur, il est trop fort, pour moi c'est un des meilleurs déjà à son poste, mais vraiment, quand il est là en bonne santé, c'est un monstre, mais ça me fait flipper, parce que le nombre de blessures qu'il a eu déjà pour le moment, c'est... Le PSG ne souhaite plus à court terme en tout cas recruter de stars, putain les gars, je ne sais pas si on se rend compte, mais ça veut dire que le chat et moi-même les gars, on est plus compétent que la direction du PSG en fait, parce que tu as l'impression qu'ils sont en train de découvrir des choses, mais ce n'est même pas 11 minutes au Stardest, c'est 10 ans après tout le monde, ou 3 ans, ou 5 ans après tout le monde, ils sont en train de percuter sur des trucs qui sont évidents depuis 100 ans, c'est effrayant quand même, 3 critères sont ciblés, la jeunesse, la France, des joueurs d'équipe, ouais, 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 Yonel Messi ne partage pas le projet sportif du PSG, ne le voit pas, c'est ambitieux et compétitif, bon, non mais, et là il y en a encore qui vont dire, ah, mais si il abuse, mais est-ce qu'il y a un joueur du PSG aujourd'hui, ou quelqu'un qui trouve le projet sportif du PSG ambitieux et compétitif, c'est juste ça qui me pose problème, et le bilan du PSG est catastrophique, c'est ça en fait, c'est que vous ramenez tout à Messi, c'est le bilan du PSG qui est catastrophique, le PSG dans son ensemble, à la tête du club qui est zéro, les joueurs dans l'ensemble, c'est catastrophique, c'est zéro, l'envie, l'état d'esprit, c'est un ensemble qui est catastrophique en fait pour moi, le problème c'est qu'aujourd'hui on fait le procès que de Messi, 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 toute la saison ça a été pareil, et j'ai fait que dire ça, j'ai dit ok, mais critiquez Messi si vous voulez, sifflez-le si vous voulez, mais sifflez aussi les autres, voilà, c'est ça mon problème, Neymar est meilleur que lui malgré sa blessure, c'est que mon avis, mais Nosco, c'est ça en fait moi mon problème, et là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que vous allez encore protéger Neymar, qui est blessé H24, on va me dire c'est de la faute à pas de chance, le mec il est une hygiène de vie dégueulasse, je suis désolé, on peut me dire ce qu'on veut, ça favorise les blessures, il n'a jamais pris le PSG au sérieux, on sait très bien pourquoi il est venu, et ainsi de suite, et vous continuez à défendre Neymar, moi je ne suis pas d'accord avec vous, Neymar les gars, il vous a piétiné pendant X années, c'est un fait, c'est un des joueurs, moi je vous le dis tout le temps intrinsèquement, qu'il est trop talentueux, c'est un des plus grands talents de l'histoire du foot, mais Neymar il se fout de la gueule de votre club, depuis X années ouvertement, il est là la moitié du temps, il fait la teuf, il fait des trucs, et on le sait tous, donc arrêtons les gars avec ça, moi je ne suis pas d'accord avec vous, je ne suis pas d'accord avec vous, oui c'est un super joueur à la base, mais il n'est pas sérieux, et je vois qu'il y en a beaucoup qui continuent à défendre Neymar H24, les gars je ne vous comprends pas, mais la vérité, Neymar Verratti les gars, ils se foutent de votre club depuis un moment déjà, il faut arrêter deux minutes, je suis d'accord Bruce, mais cette saison était bien plus sérieux que les autres saisons, pourquoi Adrien, il était bien plus sérieux, et ça on l'avait anticipé, parce qu'il se préparait pour la coupe du monde, la coupe du monde elle est passée, on savait très bien que c'était, allez, finito les vacances, on savait très bien qu'il allait faire une bonne première partie de saison, grâce à la coupe du monde, tout le monde l'avait anticipé, et on s'est dit, l'après coupe du monde, il va disparaître, et il y a de fortes chances, et c'est ce qui s'est passé, c'est tout, Ibra, mais Ibra les gars, est-ce que Ibra ça remonte à ces dernières saisons, Ibra les gars ça remonte à il y a plus longtemps, et le PSG de cette époque les gars, quand il y avait des motas, des matuidi etc, il y avait des mecs qui en voulaient, tu vois, des soldats etc, c'était autre chose, Ibra il a ce côté aussi soldat, tu vois, même si en Ligue des Champions il est limité, dès que le niveau augmente, ça je l'ai toujours dit, mais sur l'état d'esprit, au moins sur ça il est réprochable, pas de soucis, tu vois, tu fais venir des mecs qui à la base, c'est peut-être pas leur priorité le PSG, mais bon, tu les persuades avec l'oseille, et ce que tu veux, et au final, c'est pour ça que je le dis les gars, la faute, la direction, la direction, c'est eux qui devraient être sifflés H24, machin, c'est la direction, et eux ils se servent de Messi ou d'autres joueurs, comme ça, ils se font détruire sur les réseaux partout, ça décale le problème, c'est de la politique, ça parle moins de la direction, or que c'est eux les responsables depuis que ce temps, ils sont catastrophiques, et c'est ça que j'ai du mal à comprendre chez les gens, ils se sont aveuglés par ça, c'est de la politique, on dirait, c'est comme les informations à la télé, ou ce que tu veux, ils font ce qu'ils veulent des gens, ils détournent l'attention, alors que c'est, putain, la direction, quoi, elle est honteuse, elle est catastrophique, et je comprends pas que, là, je vois, ça commence un peu à réagir, mais c'est eux qu'il faudrait focus, voilà, c'est eux le problème, ils viennent de tout en haut, on le sait tous, le PSG discute avec José Mourinho, il n'y a néanmoins pas encore de contact établi entre le PSG et la S-Roma, ok, bon ça en vrai, c'est un truc qui peut se faire, ce serait marrant de voir Mourinho à Paris aussi, les discussions entre Miss Alial auraient commencé, il est question de faire de Missy la tête le mieux pays de l'histoire, avec un salaire de 360 millions par an, ça c'est des trucs qui auraient dû être faits depuis longtemps, tu vois, ils sont heureux, ah la honte, on en a marre des mercenaires, il faut virer Messi, mais dans le club, il n'y a quasi que des mercenaires, pourquoi les joueurs, ils viennent à Paris la plupart, c'est parce qu'ils allongent plus de millions que les autres clubs, t'as quasi que des mercenaires à la base, ils font virer l'Assad surtout ! voilà, putain, il y en a, il y en a, merci ! ils font virer l'Assad surtout ! ah, mais il est tout seul, lui, personne ne l'a suivi, lui, personne ne le suit, il est tout seul par contre, quand c'est pour dire héros des putain Messi,